Musique Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow! Payer 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payer 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payer 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxièmes et troisièmes années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. de l'information et renseignement, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault, téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez lance à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes, ce dimanche, je reçois pour vous Michel Alokbo, le pasteur. Il est responsable d'une organisation non-gouvernementale chrétienne et les juristes consultants. Bonjour à vous. Bonjour mon cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Au cœur de cette émission, nous parlons de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, cette loi qui parle de légalisation de l'avortement en République du Bénin. Bonjour à nouveau Michel Alokbo. Bonjour mon cher frère. Alors avez-vous lu la dite loi, notamment les articles 17 et 19 modifiés et complétés ? Pour vous, est-ce une légalisation de l'avortement au Bénin ? C'est clair que quand vous jetez un regard sur l'article 17, quand on parle d'interruption volontaire, de grossesse autorisée sous prescription médicale, c'est un avortement légalisé qui ne dit pas son nom. Et je pense que c'est un fait indéniable que quand un individu ou une femme est en difficulté de grossesse pour une cause immorale, elle va chercher des moyens pour se laver la honte. Donc en cherchant à se laver la honte, elle va demander le concours d'un médecin, que ce soit un médecin agréé ou une infirmière. Vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la pratique de l'avortement. Ils sont, même les charlatans en fond, autant avec le magie noire. Je peux vous le confirmer, l'avortement est devenu un fait de société et qu'il faut y penser sérieusement. En dehors de la loi qui a été votée, il faut que nous soyons réalistes que c'est un fait de société auquel il faut trouver une solution. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que les députés, avant de voter cette loi, vous savez que c'est une loi qui a un caractère moral. Les députés n'ont pas consulté l'église catholique qui s'est prononcée avant le vote de la loi. Ils n'ont pas consulté non plus les musulmans, les évangéliques, avant de procéder au vote de cette loi. Et cette loi, d'abord, doit être vulgarisée. Et la société civile doit aussi se prononcer sur cette loi. Moi, je ne l'ai pas vue, c'est ce matin que j'ai eu la loi. Je l'ai élu en diangolane. J'ai vu que tout n'est pas négatif. Il y a des problèmes que les députés veulent régler en votant cette loi. Mais est-ce que c'est une solution durable ? Nous avons souvent vu des lois qui sont votées à l'Assemblée. Je prends le cas de la loi électorale, qu'on a déjà changée plus de trois fois. Elle dit que les députés ne mûrissent pas le vote de certaines lois à l'Assemblée. Ils votent dans la précipitation et ça se retourne contre eux. Aujourd'hui, l'opinion publique apprécie diversement cette loi. Les catholiques, vous connaissez le poids que représente l'église catholique au Bénin. Je suis d'accord avec l'église catholique qui s'est opposée au vote de cette loi. Mais par contre, la même église catholique qui autorise le mariage homosexuel, ça me met un peu mal à l'aise. C'est une question de morale. C'est une question de morale. Même les églises orthodoxes, méthodistes, légalisent l'homosexualité. Ça, c'est une loi en caractère morale, éthique. C'est important que le gouvernement, les députés aient un regard, un respect pour les personnes que nous reconnaissons comme personnalités morales dans notre pays. Dans d'autres pays, ça se passe. Pourquoi pas au Bénin ? Pourquoi pas au Bénin ? Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, avant de décortiquer cette loi, notamment les articles 17 et 19 qui ont été modifiés et qui nous sont parvenus, dites-nous, que pensez-vous de l'avortement ? L'avortement, bibliquement, est interdit. Si nous lisons Exode 20, verset 12, il est écrit, « Tu ne tueras point ». C'est-à-dire que c'est ça ou rien. Tu ne tueras point. L'avortement est un crime. Dieu n'autorise pas l'avortement. Et ça, du point de vue de la loi, si je veux être légaliste, je dis que l'avortement est interdit par la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il y a des cas spécifiques que l'homme doit étudier. Être légaliste, c'est ça ou rien. La Bible dit, c'est comme ça, ça doit se passer ou rien. C'est comme on dit que le chrétien ne doit pas se marier avec un non-chrétien. Ça, c'est du légalisme. Il peut arriver qu'un chrétien se marie avec un musulman. Si les deux s'accordent, si le mari qui est chrétien, qui sollicite sa femme à devenir chrétien pour qu'il vive en harmonie, ça, c'est faisable. Je dis, le légalisme tue dans nos communautés, dans nos religions. La loi, c'est ça qu'il faut respecter. Mais il faut assouplir la loi, quelque part. Dieu est bonté. Il y a des cas spécifiques sur la légalisation, sur l'avortement, où on peut étudier de façon responsable. Quel cas, par exemple? Quel cas, par exemple? L'inceste. L'inceste. Ah oui. L'inceste, c'est un phénomène qui est à court aujourd'hui dans le monde. Quand vous suivez les réseaux sociaux, un frère qui est enceinte, sa soeur, un cousin qui est... un homme qui est enceinte, sa belle-mère. Mais, écoute, c'est des faits de société qu'il faut régler. Qu'est-ce qui amène l'homme à cela? Il y a un problème de gestion du couple qui se pose. Et c'est pour vous dire que si les religieux font bien leur travail, ce phénomène, ça va disparaître progressivement. Est-ce que vous insinuez qu'il y a quelque part une démission des religieux dans ce qui incombe de leurs responsabilités? Mais c'est clair. Non seulement... Comme quoi, par exemple? ...démission des religieux, nous n'enseignons pas la parole de Dieu. Nous n'encadrons pas nos fidèles dans les églises. Vous voyez une église catholique, une église locale de près de 5 000 membres avec 3, 4 prêtres. Vous voyez une église évangélique de 5 000 membres avec 3 ou 4 pasteurs. Qu'est-ce que 4 pasteurs peuvent gérer 5 000 membres? C'est une question d'organisation. C'est une question de formation. C'est une question d'éducation. Et quand nous prêchons l'évangile de facilité, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de facilité. Donc nous voulons l'argent, c'est l'argent ou rien. Vous savez, aujourd'hui, les parents ont démissionné par rapport à l'éducation de leurs enfants. Vous mettez beaucoup d'enfants au monde. Vous n'avez pas le moyen de les éduquer. Ils vont aller chercher des moyens partout. Ils vont aller chercher l'argent, pas tous les moyens pour survivre. D'où la prostitution que nous notons aujourd'hui dans nos sociétés. Il y a plein d'enfants de cadres, de hautes personnalités qui sont dans la prostitution aujourd'hui. Les parents, ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas accompagner leurs enfants. C'est un véritable fait de société qu'il faut régler. Nous, quand on n'a pas l'égalisation de l'avortement, nous, l'égalisation de l'avortement, il y a un rôle important que les religieux et les parents doivent jouer. Bon, je suis d'accord pour l'espacement des naissances. Je suis d'accord, mais le problème aujourd'hui, vous savez qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans notre société en général. Alors, dans une église où il y a 75% de femmes contre 25% d'hommes, les femmes vont se marier comment ? Pas plus tard que quelques jours, il y a une soeur qui me parlait de sa copine qui est évangélique qui sont avec trois hommes à la fois. Elle est entre trois hommes. Elle n'a pas encore fait un choix. Le jour où elle va tomber enceinte, qui sera l'auteur de la grossesse ? Il y a un véritable problème. L'État doit se préoccuper de l'éducation civique. L'État doit associer les religieux dans l'éducation civique. On est souvent trop politique. On ne s'occupe pas de l'aspect moral-éthique. C'est important. Et je pense que notre société est en train d'aller de tomber très bas. Je ne sais pas dans d'autres pays comment les choses se passent. Mais cette loi qui a été votée, je ne condamne pas trop les députés pour avoir voté cette loi. Mais ils devaient consulter les religieux pour avoir leur point de vue avant d'aller. Et vous savez que l'Église catholique a donné son point de vue à la veille du vote de cette loi. Tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est... Nous avons vu qu'il y a deux groupes de députés à l'Assemblée qui se sont tiraillés. Je ne sais pas si c'est un jeu. Si c'est un jeu pour donner l'impression qu'il y a une opposition. Justement, ce vote de loi ouvre encore le débat autour de, j'allais dire, l'objectivité des lois votées par les députés. Que pensez-vous de notre Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez que c'est une Assemblée nationale qui est assimilable à une caisse de résonance où ce sont des députés qui votent en toute âme et conscience? Mais je pense que point n'a besoin d'expliquer ce qui se passe à l'Assemblée. C'est une Assemblée monocolore. Il n'y a pas d'opposition au sein de cette Assemblée. Et je trouve que c'est dommage qu'on ait une Assemblée. ils vont se tirailler très fort. Mais le débat était quand même vif. Il y avait par exemple le débat entre membres de la même mouvance. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire mais selon ce qui se dit dans les rues, est-ce que cette loi a été proposée par le gouvernement ou bien c'est les députés qui ont proposé et quel est le point de vue? Vous avez entendu le point de vue du ministre de la Justice et du ministre de la Santé? C'est le point de vue du gouvernement. Le gouvernement est pour. Si le gouvernement est pour le vote d'une loi, quel député va s'opposer? C'est la question que je me pose. Ah non! Quel député va se poser à un projet de loi initié par le gouvernement? En écoutant les deux ministres du gouvernement, nous avons lu clairement que le gouvernement est d'accord pour la légalisation de la loi sur l'avortement. Je ne dis pas que c'est mauvais dans son sens, mais il fallait consulter les religieux pour avoir autre point de vue. Les religieux font partie soit peu de la société civile, c'est aussi une partie, une opposition qui ne dit pas son nom. les ONG ont aussi le point de vue à donner. Quand les ONG parlent, parfois le gouvernement écoute, parfois il n'écoute pas. Donc, comme il n'y a pas d'opposition, il fallait consulter les ONG, il fallait consulter les religieux pour avoir le point de vue. Les ONG et les religieux. Alors, lorsqu'on prend ce texte de loi, lorsqu'on s'intéresse aux articles 17 et 19 qui ont été modifiés et complétés, article 17 nouveau, qui est intitulé Interruption volontaire de grossesse, je vous en fais une petite lecture afin que vous puissiez nous donner votre point de vue dessus, il est dit, je cite, l'interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription de médecins lorsque, deux points pour me tirer, la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. La grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une majeure ou par ses représentants légaux, s'il s'agit d'une mineure. L'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic en aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances. A ce niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été consacré qui ne vous paraît pas j'allais dire bien-séant ? Je l'ai dit, je le répète, je dis que je ne suis pas forcément contre le vote de la loi sur la légalisation de l'avortement. Ces sous-articles que tu viens de lire présentent des faits concrets, des faits concrets qui aient du discrédit sur le moral de l'homme, sur le moral de la société. Il faut qu'on trouve une solution. C'est vrai que c'est une solution proposée par les députés pour régler la question du viol, la question d'insectes, d'autres questions qui se sont posées là, la vie de la femme en danger. Est-ce que les motivations ne sont pas fondées ? Oui, les motivations sont fondées, mais elles peuvent être corrigées autrement. On peut corriger ces motivations, et il faut aussi consulter, je le dis, les religieux pour qu'ils donnent aussi leur motivation par rapport à cette question. C'est vrai, tel que conçu, je n'ai rien à dire là-dessus, mais a priori, c'est une question de société, cet effet de société sur lequel l'État doit réfléchir, mûrir, apporter une solution spirituelle, apporter une solution sociale. La solution juridique et physique, c'est vrai, mais la solution morale et éthique me paraît encore plus importante. Il faut chercher quelle solution éthique, quelle solution morale apporter à ces faits de société. il faut qu'on creuse, il faut qu'on recherche, qu'on fasse appel aux compétences et que nous puissions ensemble trouver une solution, régler les problèmes de prostitution. Il faut régler les problèmes de prostitution. C'est la prostitution qui entraîne tout ça. Il faut régler les problèmes de prostitution. Vous voyez, dans les rues de Kotonou, il y a plein de femmes nigériales, vous ne pouvez pas imaginer, qui sont un peu stigmatiser nos soeurs. Oui, bon, les ganiens nigériales, mais les béninoises. Mais les étrangers sont plus nombreux et qui contaminent nos filles. Nos filles, aujourd'hui, elles le font, même à l'école, dans les établissements, des comportements bizarres entre l'élève et le professeur. Justement, il y a une loi qui a été votée pour essayer de lutter contre ce phénomène, par exemple, le harcèlement sexuel. D'accord. Et vous pensez que la loi peut régler tous les faits de la société ? J'ai dit non. C'est spirituel. La loi ne peut pas tout régler. On peut voter mille lois, les problèmes demeurent. Mais il faut trouver une solution éthique, spirituelle à ces problèmes qui se posent à notre société aujourd'hui. On va voter les lois. Autant le président québéco, moi, j'ai essayé de relire certaines lois qui ont été pendant ces deux derniers mandats. Mais les lois, on en a voté. Les lois ont servi à quoi ? La loi sur la vente du pétrole frélanté. On ne peut pas vous dire le nombre de lois qui a été prise pour lutter contre l'essence frélatée. Il y a le code pénal qui sanctionne aujourd'hui ceux qui vendent l'essence frélatée au bord des voies. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui légalise, qui permet aux gens de dédouaner l'essence frélatée parce que l'État cherche de l'argent. Alors, dites-nous, aujourd'hui, lorsque vous ne voulez pas, je sens que vous ne voulez pas vraiment critiquer le fond de ces articles, mais en tant que juriste consultant, est-ce que l'avortement n'a pas besoin de cadre juridique ? Ben, c'est normal. Les juristes sont là pour quoi ? Les juristes sont là pour aider l'État à régler les faits de la société en cadre juridique. Et c'est ça qui vient d'être fait. On a dit qu'on a encadré l'avortement. En encadrant l'avortement, est-ce que ça va régler le problème des sociétés de la prostitution ? Mais est-ce que ça ne ne régle pas le problème des avortements clandestins ? Nous savons la plupart du temps que parfois, peut-être, je donne un exemple parmi tant d'autres, qui a été par exemple relé sur les réseaux sociaux, une jeune fille qui a été peut-être violée par son professeur, peut-être été violée par son oncle, elle a peur d'en parler en famille, elle porte cette grossesse, mais elle a envie d'aller comme société parce qu'elle estime que cet enfant-là est indigne, cet enfant-là pourrait avoir des problèmes dans la vie active parce qu'on dirait qu'il est un enfant bâtard. Nous savons généralement que dans nos sociétés africaines, l'enfant bâtard a quand même une connotation forte. Et bien sûr, vous pensez que l'encadrement de l'avortement va empêcher l'avortement clandestin dans notre pays, le Bénin. Je vous ai dit tantôt que les chalatans aussi font l'avortement avec les feuilles de chez nous-là. Vous pensez que les infirmiers, les garçons de salle qui n'ont pas un bon salaire et qui savent comment injecter la piqûre. Vous savez, il y a plusieurs manières d'avorter. Quand la fille tombe enceinte, le premier mois, elle peut se faire injecter pour que ses règles reviennent. Donc, c'est un avortement similé. Il y a plusieurs formes d'avortement. La pratique qui se fait aujourd'hui, c'est mutupe. Je ne pense pas que c'est vrai que ça va ralentir un peu l'avortement. Quand tu dis clandestin, c'est les mêmes médecins qui pratiquent l'avortement. Ce n'est plus clandestin, c'est les mêmes infirmiers qui pratiquent l'avortement. C'est eux qui vont autoriser l'avortement aujourd'hui. Donc, c'est légalisé. C'est légalisé. ça veut dire qu'on donne plein pouvoir aux médecins, aux infirmiers d'avortement. Mais il y a des dispositions qui sont prévues. Des dispositions qui sont prises. Il veut sauver des vies. Il veut sauver l'honneur d'une famille. Il veut sauver l'honneur d'une jeune fille. si c'est sa fille qui est dans le cas, si c'est la fille du médecin ou de l'infibri qui est dans le cas, est-ce qu'il tiendra compte de cette disposition avant de pratiquer l'avortement ? C'est une question. C'est une question. Alors, nous allons progresser dans cette émission dont nous allons progresser vers la fin. Il a dit dans l'opinion que cette loi est annonciatrice de la légalisation également de l'homosexualité au Bénin. C'est dit dans l'opinion ou c'est d'âme rumeur qui ventile cela notamment à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, nous sommes sous un régime capitaliste. Les régimes capitalistes nous conduisent toujours vers la libéralité. Ah oui ! Ah oui, mais là, les capitalistes, c'est des gens, c'est des vieux. Je pense que nous devons faire gaffe et c'est pour cela que l'église doit pouvoir sonner la soleil d'alarme pour que cette histoire d'homosexualité ne vienne pas. C'est arrivé au Kenya. Les églises se sont levées. Les églises ont tapé du poing sur la table. Mais les députés ont voté. Et j'aurais même appris que c'est des parlementaires américains qui sont venus pour imposer l'homosexualité au Kenya. Malgré le nombre de pasteurs, d'évêques qui se trouvent dans ce pays, les députés ont voté la loi sur l'homosexualité. Je ne sais pas, il y a encore d'autres pays qui ont voté au... ce n'est pas sur l'Afrique sud. Ce phénomène est en train d'avancer vers nous le Bénin et c'est en cela que l'église doit se lever comme un seul homme. Les religieux doivent se lever comme un seul homme. et c'est dans ce sens que je pense que une collaboration entre le chrétien et le musulman qui a la même idée de la lutte contre l'immoralité dans notre pays s'avère importante. Une cohabitation. Vous dites non. C'est vrai que nous avons un député musulman qui a voté, il semble, j'ai suivi sur le réseau social, un député musulman qui a voté pour la légalisation. Un imam. Pas des moindres. Je trouve que c'est dommage. Si c'est l'argent qui nous conduit à cela, je trouve que c'est dommage. Alors, pasteur Michel Aloppo, nous allons parler actuellement de petits commentaires sur l'actualité politique. Nous allons laisser un peu cette affaire liée à l'avortement. Nous allons suivre un peu les débats qui vont succéder au niveau de cette loi. Peut-être qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y aura également débat. Peut-être que le chef de l'État également va peut-être y mettre un avis dessus. Il faut laisser tomber comme ça, on va valider. Alors, Michel Aloppo, dites-nous aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, ça continue de faire couler beaucoup d'encre de salive, l'ancien président Thomas Bouniaï s'est rendu au palais de la Marina pour rencontrer son sussexeur, à qui il anime une opposition politique farouche. Patrice Talon, Bouniaï et Patrice Talon sont enfin vus en tant que religieux qui, quand même, commentait de temps en autre l'actualité politique dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, vous savez que en ce temps, je suis intervenu j'étais l'un des tout premiers acteurs à apprécier l'acte posé par le président de Talon. Je l'ai félicité parce que il y a deux ans, trois ans, cela ne pouvait pas se passer. Cela ne pouvait pas se passer parce que tellement les rancœurs étaient, tellement la distance entre les deux hommes, surtout après les élections de 2019, législatives, oh là là, les deux hommes se gardaient en chaînes de faïence et nous avons prié, nous avons sollicité que les deux hommes se rencontrent. L'idée est venue du président de Talon de rencontrer son grand frère Jaïboni. Et Jaïboni a résisté pendant un bon bout de temps. C'est tellement il y a ses pères avec qui il communie, certains chefs d'État de la sous-région qui l'ont conseillé. Mais si nous lui avons conseillé d'aller rencontrer le président de Talon, il va nous insulter. Je l'ai fait. Je l'ai fait en temps. Mais les parents du président Jaïboni m'ont insulté. Pourquoi? Demander une réconciliation entre les deux hommes. Aujourd'hui, ça a été chose faite. Et selon ce que les gens disent, son fils, le fils de Talon qui ont œuvré, tant mieux. Dieu se sert toujours de qui il veut pour accomplir son œuvre. Moi, j'apprécie. Mais, il ne faut pas que ce soit une réconciliation de façade. Il ne faut pas que les deux hommes nous trompent. Le peuple a vu. Le peuple est content de la rencontre entre les deux hommes. Il faut qu'il y ait une concrétisation de cet acte. Il faut que ça se concrétise. Ce que le président Bonny a demandé si c'est trop. Mais le président Talon n'a qu'à voir ce qu'il peut accepter pour qu'il y ait la paix. Qu'est-ce que nous cherchons sur la paix dans le pays? Ce n'est pas de juger les gens, de condamner les gens. On veut la paix. Il a déjà eu le pouvoir. Le président Talon a eu le pouvoir. Il n'a qu'à laisser les gens rentrer. Il a peur de quoi? Alors, dernière question pour finir. Patrice, il a eu le pouvoir depuis avril 2016. Dites-nous ce que vous pensez de sa gouvernance. Bon, mais vous devez savoir que son premier mandat a été très chaud. Il y a eu des critiques qui ont fugé de pas et d'autres. Moi-même, je n'étais pas content de la façon dont il a raté les gens, les lois qui sont votées, la liberté de presse. Moi, je m'attarde sur ça. La liberté de presse a reculé au Bénin. Sur le plan gouvernance, gouvernance physique, les réalisations, il a fait. Vous voyez, la ville de Cotonou est très belle. Aujourd'hui, il a dégagé les gens de Placodji, les gens de plusieurs coins de Cotonou et la plage de Fidrosé est propre et nette. Nous saluons cela. Mais le grand problème, c'est les humains. La gestion des hommes. Il reste beaucoup à faire au niveau de la gestion des hommes. Nous ne voulons pas être un pays autocratique. L'impression que ça donne et il a réussi avec sa méthode d'autocratie. Il a réussi parce qu'il s'est imposé, il a dicté sa loi, ça marchait. Les Bélois ont reculé. Vous voyez, la plupart des députés membres du parti FCB sont retournés vers la mouvance. Alors, il n'y a pas la morale. Lui qui a parlé de la rupture et du nouveau départ, mais la rupture qui se sert des vieilles cacaches pour bâtir un nouveau pays, je trouve que je le dis souvent, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas un nouveau départ. On a toujours recommencé avec les mêmes. On va où ? Ce n'est pas une gouvernance dont moi j'espérais. Je voulais qu'il y ait un véritable changement, un nouveau départ. Il n'y a pas de changement depuis avril 2016 ? Parmi la classe politique pélinoise ? Vous appelez un changement de la classe politique ? Oui, un changement de la classe politique. Vous voyez, même entre BR et UP, la guerre qui se lance entre les deux, la transnance politique. On n'a pas réglé la question de la transnance politique jusqu'à aujourd'hui. UDBN qui se retrouve encore dans BR, mais en son temps, UDBN ne voulait pas se fondre avec BR, mais elle a fini par avoir un poste. Elle a jeté l'éponge et on est dans quelle société ? On est dans quel état ? On veut construire quelle société ? Non, on va toujours recommencer. Un éternel recommencement. Nous voulons que ça change. C'est vrai avec les hommes du 20e siècle, c'est difficile de changer. Sur le point de la gouvernance, ça n'a pas changé. Sur le point de la lutte contre la corruption, une impunité, il reste beaucoup à faire. Le président Talon a fait emprisonner pas mal de gens. C'est vrai. C'est vrai. La mauve gouvernance, malgré qu'on continue de frapper, je peux vous dire que chez moi, dans un CIG, on délivre un reçu de 17400, un élève, mais on lui prend 40 000. On dit, mais on est dans quel état ? Malgré que le président Talon est en train de frapper, la corruption n'a pas encore reculé. il y a des problèmes. Il y a des problèmes. encore au sein de la société. Changer l'homme, c'est difficile. Et là encore, on a besoin de concours des religions. Merci à vous, Michel Alopo, chers amis internautes, on retient dans cette émission que notre invité estime que, à travers cette loi, l'avortement est légalisé au Bénin. Pour lui, l'avortement est un fait de société auquel il faut trouver une solution. Cette loi a un caractère moral. Selon lui, les députés n'ont pas consulté les religieux, à savoir les évangélistes, les catholiques, les musulmans et autres. Tout n'est pas négatif cependant dans cette loi, en croit notre invité ce matin. Pour lui, les députés votent dans la précipitation et ne mûrissent pas l'esprit des lois. Il est confus avec l'église catholique qui est contre l'avortement mais approuve le mariage homosexuel. L'avortement bibliquement est interdit, tu ne tueras point. Il nous a cité notre invité ce matin qui est pasteur. L'avortement est un crime, nous a confirmé notre invité qui dit que Dieu est miséricordieux. Cependant, il y a des cas spécifiques. Évoquer une démission. Il a évoqué au cours de cette émission, j'allais dire, une démission des religieux qui n'enseignent plus bien. La parole de Dieu, les fidèles ne sont plus bien encadrées en quoi Michel Alopo qui est pasteur se désole de la démission des parents également. Pour lui, l'État doit se préoccuper de l'éducation civique et y associer les religieux. Il ne condamne pas trop les députés et dans son argumentaire, il a dit qu'il a suivi la réaction du ministre de la Santé et celle du ministre Garde des Sceaux en charge de la législation et de la justice qui, pour lui, leurs propos sont la position du gouvernement et donc pour lui, si le gouvernement est pour une loi, quel député peut s'opposer à la dite loi ? Pour lui, la loi ne peut tout régler, la loi ne peut pas tout régler, cette loi, certes, va ralentir un peu l'avortement clandestin. Il faut barrer la route à l'homosexualité, a dit notre invité au cours de cette émission. En fin d'émission, il a félicité le président Patrice Talon et son ancien, et son prédécesseur Thomas Bouygnaï pour leur rencontre, mais il les invite les deux à faire preuve de sincérité et que cette rencontre ne soit pas une réconciliation de façade. Enfin, démission totalement et nous a dit ce qu'il retient de la gouvernance du président Patrice Talon depuis avril 2016. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Vous êtes formidable. Merci à vous, Michel Alopo. Je rappelle que vous êtes responsable d'une organisation non-gouvernementale chrétienne. Vous êtes également juriste consultant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Je vous rappelle que restez connectés sur EZTV. Nous allons poursuivre également ce recueil d'impressions sur cette loi liée à la légalisation de l'avortement au Bénin. Toutes nos tentatives afin de rentrer en contact avec un député afin qu'il vienne nous expliquer les conditions du vote de cette loi et véritablement l'essence de cette loi. Toutes les tentatives ont été vaines sur la trentaine de députés avec lesquels nous avons été en contact. Aucun n'a pu nous donner un rendez-vous concret. Mais je vous rassure que nous allons poursuivre la lutte et la semaine prochaine, la semaine dans laquelle nous rentrons par la grâce de la bénédiction divine dès demain, nous aurons des avis d'élus de peuple, de députés. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci pour la fidélité au programme télé sur EZTV. Portez-vous bien et bonne journée dominicale à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada